Tenue ici à Kinshasa, les images avec détail dans nos prochaines éditions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir. A la fonction publique, les secrétaires généraux retraités ont échangé avec le vice-premier ministre, le ministre de tutelle, Jean-Pierre Liaou. Ces derniers ont reçu toutes les assurances sur leurs conditions de mise à la retraite. Ajoute à cela la reconnaissance du travail abattu, nous dit Nadine Kilochou. Mise à la retraite sur ordonnance présidentielle, les troncés de secrétaires généraux ont été félicités et remerciés pour des loyaux services rendus à la nation par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Au cours de cette réunion, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les a rassurés de recourir à leur expertise pour la formation des énarques. Vous allez à la retraite, mais nous avons besoin de vos riches expériences pour pouvoir nous aider à rélever les défis du rédressement de l'administration publique, conformément à la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République. La retraite est un honneur qui est fait à un agent qui a eu un parcours riche, qui a servi son pays et qui mérite d'avoir une vie après une riche carrière. Rien de laisser de la place aux plus jeunes. Les secrétaires généraux ont été rassurés de la disponibilité des moyens financiers pour le paiement de leur allocation de fin de carrière dans le meilleur délai. Séance ténante, ils ont reçu les formulaires d'ouverture de leur droit à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sainte-Sap. Direction Parlement, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable a répondu hier lundi aux préoccupations des sénateurs membres de la Commission Environnement, Ressources Naturelles et Tourisme du Sénat. La restitution de la COP26, les préparatifs de la COP27 étaient au centre des échanges. Images et commentaires. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba Massoudi, les travaux préparatoires de la COP27 en République démocratique du Congo étaient un succès. Devant les sénateurs membres de la Commission Environnement, la patronne de l'Environnement a fait part d'énormes difficultés rencontrées pour la réussite de ses assises à Kinshasa du 3 au 5 octobre dernier. Parmi les sujets qui seront débattis en Égypte à la COP27, la finance climat, les prix des crédits carbone et tant d'autres. F. Bazaïba Massoudi a demandé aux sénateurs d'adopter une position commune en vue de mener des plaidoyers pour matérialiser la vision de la République démocratique du Congo, pays solution. La question des changements climatiques, personne ne peut y travailler seul. Que vous soyez responsable de pollution, victime de pollution ou ayant la solution, parce que nous respirons le même oxygène. C'est pourquoi il nous a demandé de comprendre la problématique de la responsabilité commune, mais différenciée. Les sénateurs membres de la Commission Environnement, après cet échange frictué avec la VPEM, ont tous promis d'accompagner cette vision pour le bien de la République démocratique du Congo. La Banque mondiale, à travers son projet régional de surveillance des maladies en République démocratique du Congo, Redis 4 a élaboré le plan de travail et de budget 2023-2024. Pendant deux jours, les parties prenantes à ces travaux vont booster les activités et les chronogrammes de leur réalisation. Séverine Katanda, reportage. Poursuivant sa mission de renforcement des capacités intersectorielles nationales et régionales de surveillance collaborative des maladies en RDC, le projet Redis 4 de la Banque mondiale a réuni pendant deux jours à Kinshasa les experts de la santé et autres parties prenantes pour travailler sur l'élaboration et la validation du plan de travail du budget 2023-2024. L'examen du plan précédent était également passé au peigne fin pour déceler les causes qui ont ralenti sa mise en œuvre. Le manager du projet Redis 4, Baudouin Makouma, explique les orientations qui vont booster la mise en œuvre avant de présenter les activités, la structuration avec un chronogramme précis de leur réalisation. On a pu faire un peu plus de transition d'avoir la mise en œuvre afin d'avoir la montée civile de ce plan du travail qui est un instrument pour la mise en œuvre du projet à partir du mois de janvier. Pour ce qui est de laboratoire, nous avons déjà des avancées sur la réhabilitation de l'albateur de Baudouin. Nous venons d'avoir maintenant le rapport des bureaux d'études pour les plus hauts laboratoires. Avant, on ne m'a pas suffisant de la réhabilitation, nous pouvons avoir les différentes entreprises qui vont construire pour réhabiliter le laboratoire civil dans le cadre du projet. Avec l'accompagnement de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, ce projet va procéder à la validation des activités retenues à compiler dans le document final. Voilà, et plus de 1 400 lauréats ont réussi avec bio et satisfaction dans les filières des ITM, IM et INPS, édition 2021-2022. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le samedi 20 octobre dernier dans l'enceinte de l'INPS sur le boulevard Tyronphal en présence de plusieurs invités et personnalités, nous dit Rodé Panda. En 141 apprenant, candidats finalistes en sciences de santé ont passé les épreuves de l'année 2021-2022 dans quatre apôles de la ville-province Kinshasa. Les lauréats des instituts techniques médicaux, ITM, enseignement médical, IM, ECE de l'INPS, Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé qui ont réussi, avec brio et satisfaction, ont reçu leur diplôme. Aussitôt, après la proclamation des résultats au cours de la cérémonie organisée dans l'enceinte de l'INPS, c'était en présence du directeur du cabinet adjoint et représentant du ministre provincial de Kinshasa à charge de la santé, la tutelle, les autorités et personnalités de la ville. Tous ces lauréats sont issus de sept différentes filières, notamment les laboratoires, la pharmacie, les sciences infirmières, les techniques d'assainissement et autres. Après le mot de bienvenue du bourgoumestre adjoint de la commune de Kassavoubou, M. Léon, pour le début de la cérémonie, Mamana, une des lauréats, représentante de tous les autres lauréats, a vanté les meilleurs cadeaux et héritages d'un parent à son enfant. C'est l'éducation et l'instruction. Une mention de félicitations réservées à tous les parents pour leur engagement et contribution dans les efforts avec leurs enfants. Ce qui fait aujourd'hui la fierté des structures d'enseignement des sciences de santé. Sans oublier le travail des titans réalisé par les encadreurs enseignants. Pour la représentante du ministre provincial de la santé de Kinshasa, l'éducation reste l'un des investissements les plus importants pour garantir l'avenir des enfants et de la société. La cérémonie s'est clôturée avec la présentation du bilan fait par Simon Mabiala, chef du bureau de l'enseignement médical. Les domaines du pétrole, mine, industrie et technologie intéressent les investisseurs brésiliens et portugais. Ils sont venus rencontrer le président de l'Assemblée provinciale du Congo central pour en discuter. Le développement de la province du Congo central préoccupe au plus haut point le président de l'Assemblée provinciale. Un groupe d'investisseurs brésiliens et portugais est venu rencontrer le président Jean-Claude Wemba Luzamba. Les deux parties se sont convenues d'investir dans le secteur du pétrole, gaz, des mines, industrie et technologie. Bon, nous venons ici à Convitch. On a été invités par son excellence, on vient de Brésil. Notre mission et vision c'est pour le développement du Congo central, investir dans le Congo central. Mais pour le bénéfice du Congo central. Le coordonnateur de la société 4 et comme RDC, Edouard Do, s'est dit prêt pour le lancement de ses activités et a-t-on régularisé son dossier avec les autorités provinciales. Il a remercié le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Wemba Luzamba pour l'accueil et pour les opportunités d'affaires accordées à leur entreprise. Satisfait de cette rencontre, le coordonnateur de la firme 4 et comme RDC a souligné que les autorités du Congo central inspirent de plus en plus confiance aux investisseurs étrangers pour développer ces secteurs. Le Congo central pour l'Itouri où la population est appelée à se mobiliser massivement pour l'opération d'enrôlement des électeurs qui s'annonce pour bientôt en République démocratique du Congo. Des dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour que ces opérations se déroulent normalement, voire même dans les zones affectées par les groupes armés. Des centres d'avion à l'aéroport national d'Issyro-Matari, le gouverneur du Basouélé, Jean-Robert Bumbi Tinzanza, est accueilli par le vice-gouverneur du Haut-Uélé, Christian Pitanga Mangandro, avant les honneurs de la police nationale congolaise, puis les civilités des membres du gouvernement provinciaux des deux entités, sans oublier des ovations. Des grandes foules, ce qui ne le laisse pas indifférent. Je voudrais remercier sincèrement l'autorité provinciale et toute la population ici pour la caisse chaleurée qui vient de m'être réservée. Je suis ici à Issyro en transit pour les Basouélé orientales, où je vais continuer avec l'itinérance qui va m'amener à Poco, Bambessa, Titoulé. Juste après, direction Centreville, où Jean-Robert Bumbi Tinzanza est reçu par son homologue du Haut-Uélé, Christophe Bassianinanga. Leur tête-à-tête se cristallise autour des questions de développement des deux entités. Ça retient l'attention de l'autorité et aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel nous voulons travailler. Alors nous avons échangé sur la possibilité de réhabiliter les infrastructures routières qui partent d'ici jusqu'à Bouta et ce qui permettra effectivement le développement de toute la partie région nord-est. Nous avons aussi échangé sur la relance agricole parce que vous le savez, l'idée où elle est, c'est-à-dire des bassins de l'Oélé ici, l'agriculture a toujours joué un rôle important dans son développement. C'est dans une ambiance bon enfant que les deux personnalités se sont dit au revoir. Et les paysans du territoire de Tchilingue dans le Kassaï viennent de recevoir un appui du gouvernement en Anglais pour accroître leur production. Une assistance qui fait partie des actions du programme de la transformation agricole initiée par le président de la République, Félix Antoine Tchisque-Chilombo. Un reportage signé Patrick Michel-Moukoui. C'est une formation de terrain et sans frais à laquelle prennent part les paysans de localité qui entourent les sites agricoles de Nkwadi, dont le Kassa oriental. Ces agriculteurs ont appris de nouveaux mécanismes de labours, de plantations en ligne, de désherbage et d'application d'engrais. Ils vont désormais produire en grande quantité et réduire sensiblement les efforts physiques. Auparavant, on avait beaucoup souffert pour travailler à la main, ça nous compliquait beaucoup. Après les séances pratiques, les ingénieurs de l'Institut international d'agriculture tropicale et de l'entreprise Bioagrobusiness ont apprécié les premiers résultats et pensent déjà à la prochaine étape. Je remercie premièrement notre président Félix Antoine Tchisque-Chilombo parce qu'il a montré sa volonté envers nous, la population de Nkwadi. Et je remercie encore l'équipe de l'UKEA sur place pour l'assistance qui nous a assisté. Ils ont travaillé. Si ce paysan remercie le chef de l'État, c'est parce que ce programme fait partie de l'agenda de la transformation agricole initié par le président de la République, Félix Antoine Tchisque-Chilombo, avec l'appui technique de l'IITA. L'objectif de cette action est de quitter l'agriculture de substances pour celles commerciales et faire de paysans des grands producteurs agricoles. Et puis on transite à Issyro pour une mission d'itinérance dans les provinces de Poco et Bambessa. Le gouverneur du Baouélé a été reçu par le gouverneur du Hautouélé. Christophe Basséane Nanga et Jean-Robert Bombiti ont échangé sur la coopération interprovinciale. Regardez ça en image. Au centre d'avion à l'aéroport national d'Issyro-Matari, le gouverneur du Baouélé, Jean-Robert Bombiti Nzanza, est accueilli par le vice-gouverneur du Hautouélé, Christian Pitangamangandro, avant les honneurs de la police nationale congolaise, puis les civilités des membres du gouvernement provincial des deux entités, sans oublier des ovations, des grandes foules, ce qui ne le laisse pas indifférent. Je voudrais remercier sincèrement l'autorité provinciale et toute la population ici pour la caisse chaleurée qui vient de m'être réservée. Je suis ici à Issyro en transit pour les Baouélé orientales, où je vais continuer avec l'itinérance qui va m'amener à Poco, Bambessa, Titoulé. Juste à... Le PCA des lignes maritimes congolaises a échangé avec les différents transporteurs ce mardi, dans le but de baliser ce secteur pour sa bonne marche. D'autres détails dans ce reportage que nous propose Emmanuel, la commissaire. Un échange convivial pour un premier contact entre le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mendo Malanga, et celui de l'OGFREM, Adolfamissima Koutano, deux entreprises du secteur des transports maritimes, avec comme dénominateur commun, ouvrir la République démocratique du Congo au commerce mondial par voie maritime. Au-delà de cette synergie, c'était également un moment pour Adolfamissi de prendre contact avec un aîné et entrer voir ensemble des perspectives. C'était important de pouvoir entrer en contact avec le vieux loup, ceux qui ont quand même marqué l'histoire, avec une responsabilité bien démontrée. C'était important que nous puissions recevoir d'eux les conseils. L'île maritime congolaise et l'OGFREM sont des entreprises soeurs. Il est tout à fait normal que de temps en temps, nous puissions échanger aussi bien des informations sur les relations qu'ils nous mettent ensemble que sur les bons procédés qui peuvent être utilisés par l'un et l'autre pour faire avancer nos sociétés dans la bonne direction. Le PCA des lignes maritimes congolaises a félicité son collègue de l'OGFREM pour son dynamisme de sa prise des fonctions et son engagement à faire bouger les lignes. Après cet échange, Adolfamissi va se rendre également à la régie des voies aériennes pour échanger sur des questions liées aux frais aériens. Merci Cédric Canina pour ce commentaire. Et en séjour en Belgique, la gouverneure par intérim de Lualaba, Fifi Masuka, accompagnée d'une grande partie de son gouvernement, a la recherche de partenariats en faveur de la redynamisation de la Société Nationale des chemins de fer du Congo. Voici en image les détails. C'est le nom de l'entreprise ferroviaire internationale avec laquelle madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini et quelques ministres provinciaux sont entrés en contact. Située en Wallonie, dans la province de Wavre, à 30 km de Bruxelles, cette entreprise qui travaille en partenariat avec la SNCC, abat un travail de qualité. Cela a été démontré dans la projection vidéo sur son fonctionnement de la part de Nicolas Grégoire, administrateur-directeur, et Éric Pieffer, administrateur délégué. Tout attentive aux explications lui fournies, madame Fifi Masuka Saini a livré le but de sa démarche. Il s'agit de mettre en exécution la pensée du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, qui tient à booster le trafic de la SNCC pour l'amener à être compétitive, à être en mesure de prendre en charge le besoin croissant de transport de produits issus des entreprises minières. Nous saluons les efforts que le DG de la SNCC continue à faire aujourd'hui et des sources sûres que nous venons d'entendre. Nous sommes sûrs que d'ici quelques temps, six mois ou une année, les choses vont beaucoup s'améliorer au niveau de la SNCC. Donc, il est important pour la province de Lualaba d'accompagner les efforts du DG qu'il est en train de faire, de toute la République sur les instructions du chef de l'État, qui veut que le chemin de fer au niveau de la République puisse être rétabli totalement. Cela constituera un soulagement des opérateurs miniers qui peinent à évacuer leurs produits. Un manque à gagner, tant pour les entreprises minières que pour la République démocratique du Congo. La population du Maïndombé a été sensibilisée sur les nouvelles bases de l'agriculture par le directeur général de l'ANAPAC, Guy Bompaté. Les détails avec Richard Kalalajignon. En prélude de la visite du président de la République dans la province du Maïndombé, le directeur général de l'Office national de produits agricoles du Congo, Guy Bompaté, s'est présenté en éclaireur auprès de ses populations pour les sensibiliser sur les nouvelles bases adoptées sur la promotion de l'agriculture dans toute l'étendue du pays, mission lui confiée par le chef de l'État. Dans son speech, le partisan de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Guy Bompaté a mis en exergue l'histoire de la province du Maïndombé et de l'agriculture, car, dit-il, le Maïndombé dispose des potentiels qui peuvent faire d'elle une province agricole. Maïndombé est répétée province agricole et détient les espaces disponibles pour l'agriculture. C'est pour ça que je suis venu d'abord demander à mes frères combattants de l'État s'approprier de cette occasion que ce que l'État nous a apporté, la relance de l'agriculture. C'est un message qui ne veut pas dire moi comme un individu, mais ça vient de l'élargation du parti, que les gens viennent faire leur adhésion à l'État. Nous ne voulons pas qu'il y ait de pauvres maisons sans l'État. Le café, le cacao, l'été, le quinquennat, la vanille, pour ne citer que cela, font partie des produits perennes que se chargent des traités l'ONAPAC, qui détient un torréfacteur. Le programme After Back, affilié au secrétariat du ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, a organisé le samedi dernier une conférence débat autour du thème « Génération numérique, notre génération, accès et sécurité pour la jeunesse fille congolaise ». Nono Manseko. Le numérique s'impose aujourd'hui comme un lévier de croissance économique par sa capacité de connecter le monde. Il facilite, entre autres, les partages et la réception des informations, mais pourtant, son mauvais usage peut conduire à des perturbations dans le chef des jeunes et des dissocialisations des couches. Conscient de cette réalité, la plateforme After Back, affiliée au secrétariat du ministère de la Jeunesse, a organisé dernièrement à l'université protestante congolaise une conférence débat autour du thème « Génération numérique, notre génération, accès et sécurité sur la jeune fille congolaise ». C'était une occasion pour cette structure qui milite pour l'orientation des jeunes de sensibiliser les étudiantes de cette alma mater sur les opportunités et les risques du numérique afin de lui permettre de lutter contre les stéréotypes sexistes et de renforcer l'employabilité de la jeune fille au travers du numérique comme axe stratégique. Les objectifs poursuivis sont donc les suivants. Il s'agit de créer des discussions sur l'accès et la sécurité dans le domaine du numérique afin d'amener les principaux acteurs à avoir envie de créer et d'appuyer des programmes d'activité irrelatifs. Et en dernier lieu, encourager la jeune fille à la résilience face aux défis de la vie afin de lutter contre les stéréotypes sexistes souvent véhiculés sur les réseaux sociaux ainsi que dans un environnement familial, scolaire, étudiant et professionnel. Présent à cette activité, le directeur du cabinet du ministère de la Jeunesse, Roderick Victor Nyangi-Chama, a annoncé que le gouvernement est à pied d'un vrai pot pour un programme de formation des 10 000 jeunes sur les métiers liés au numérique. Passons à présent à cet atelier de formation pour un plaidoyer sur la lutte contre la tuberculose qui a été organisé à l'initiative de la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-lépreuse au Congo. Patti Tondwangou et Emanuela Commissaire ont signé ce reportage. Venu de 13 divisions provinciennes de santé de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, 50 acteurs des organisations provinciales de la société civile vont renforcer leur connaissance en matière de techniques innovantes des plaidoyers dans la lutte contre la tuberculose. Et cela dans le but de faire entendre la voix de la NAC auprès des décideurs et défendre ainsi la cause de malades atteints de la tuberculose. Cette formation de deux jours est organisée par la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-lepreuse du Congo. Explication de la directrice nationale de cette Ligue. La société civile se contente des engagements qui sont pris, mais ne fait pas suffisamment de suivi. Cette fois-ci, nous mettons l'accent sur le fait que la société civile doit pousser encore, enfoncer le club de manière à ce que, si les engagements sont pris, ils doivent être respectés. La tuberculose reste un véritable problème de santé publique. En RDC, lutter contre cette maladie qui affecte essentiellement les poumons, les os, ainsi que d'autres organes du corps humain, passe aussi par des réformes de lois et politiques, envie d'éliminer les obstacles liés à la discrimination et à la stigmatisation, et ainsi permettre aux tuberculeux d'avoir droit aux soins des santé de qualité. Et dans le but de confronter les nombreuses fraudes informatiques et atteintes au système traitant des données, les étudiants de l'Université Leadership Académie Kinshasa ont été outillés sur la cybercriminalité, la cybersécurité par les experts du groupe Arvon Académie. Emmanuel la Commissaire, Pompou Mba, reportage. Dans le monde entier, la cybercriminalité s'est répandue et devenu un phénomène inquiétant. Les cybercriminels ou les pirates informatiques cherchent à gagner de l'argent de façon malhonnête. Pour assouvir leur faim, ils utilisent un ordinateur, un réseau informatique ou un appareil mis en réseau afin de voler des données informatiques de foi sensible. Comment lutter contre ces cybercriminalités ? Cette question a été au centre de la formation organisée à l'Université Leadership Académie de Kinshasa par les experts du groupe Arvon Académie d'Israël. Dans le domaine de la cybersécurité, donner les bases de tout ce qui est sécurité informatique et parler un petit peu des menaces que nous souvisions aujourd'hui. Et pour voir aussi, gérer, au moins ouvrir les esprits de tous les risques qu'ils peuvent avoir quand on protège pas seulement des bases de données, mais aussi des organisations contre les menaces cyber. Les étudiants présents à cette formation ont suffisamment été outillés sur les types et les causes de la cybercriminalité ainsi que les techniques de lutte contre ces phénomènes. Nous sommes en train de monter un projet pour former les gens capables à protéger toute personne, tout bien et toutes données numériques. Pour les participants, dans ce monde devenu un village planétaire, il est plus qu'urgent de maîtriser les contours flous de la cybercriminalité qui est l'ensemble des infractions commises au moyen des ordinateurs. La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre et ce jour marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. À Kinshasa, une session de formation à l'intention des étudiants des différentes universités a été organisée sous le thème ONU et nous partenaires pour atteindre les objectifs de développement durable. La Journée des Nations Unies a été célébrée le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 et c'est sous le thème ONU et nous partenariats pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. À cette occasion, le chef du bureau du coordonnateur résident en RDC, Aboubakri Diaw, a rapporté le message du secrétaire général des Nations Unies. Des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage au travail des équipes des Nations Unies et des 21e agences, fonds et programmes au service du peuple congolais. L'ONU accompagne au quotidien la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. De son côté, Karine Kankou, coordonnatrice de la dynamique des femmes candidates, a émis le vœu de voir le femme être associée, s'est trouvée à la prise de décision au sein des entreprises et en même temps, elle a appuyé les plaidoyers pour l'égalité des sexes et l'inclusion des femmes dans les stratégies de protection. La journée a été célébrée sous une pluie battante, une journée d'information autour du fonctionnement et du travail des Nations Unies a été organisée, puis une journée ouverte sur les objectifs de développement durable, ODD, au profit d'au moins 70 étudiants de plusieurs instituts de la place. Notons qu'une séance similaire d'information sur le travail des agences du système des Nations Unies, en RDC, a été organisée au collège Boboto dans la commune de la Gombe. Plus de 80 étudiants, garçons et filles, de même que les corps enseignants, la société civile ont pris part à cette séance au cours de laquelle les ODD ont été aussi expliquées. Un concours a sanctionné cette journée. Et puis le président du mouvement de solidarité pour le changement allié de l'UDPS a sensibilisé les femmes sportives de la commune de Lemba et de Kintsezo sur leur rôlement, comme le veut l'assainien commentaire de Junior Yangumba. Le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, membre de l'Union sacrée, Janobi Nanou, a été invité par les mamans sportives de Nzango, du district de Moamba, le dimanche 23 octobre 2022. Cette rencontre a permis à ce patriote de sensibiliser les mamans sportives de Nzango pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, en 2023. Ce dernier a également demandé à toutes les femmes de la commune de Lemba qu'ils cessent de se faire enrôler massivement, comme le veut la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour le scrutin de 2023. Ces discussions approfondies visent aussi l'autonomisation de la femme, la prise en charge sanitaire, la parité entre hommes et femmes dans les institutions de la République démocratique du Congo. A la fin de cette rencontre, les mamans sportives de Nzango ont remis un cadeau au président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, membre de l'Union sacrée, un vin de champagne. Et puis enfin, bientôt un aérodrome dans le territoire de Moïka et dans le Kassa, avec un phrase tout moderne. C'est ce qui justifie cette marche de la population de ce coin du pays pour soutenir le chef de l'État pour ses actions en faveur de tous les Congolais. Rodé Panda, reportage. Il y a une annonce du projet de construction d'un aérodrome dans la ville de Moïka, province de Kassaï, qui galvanise la joie de toute une population. À travers une marche, sous la direction de l'administrateur du territoire de Moïka, l'ensemble de forces vives, composées de hommes, femmes, jeunes, l'association des mamans bolingos, l'association des amis de Martin Hikokt Hikokt, le Zanamongo vivant à Moïka, étaient sur les grandes artères de tous les quatre coins de la ville, scandant des champs. Expression qui confirme le soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République, commandant suprême de forces armées. Madame Denise Machingu Mamba, administrateur du territoire de Moïka, a saisi l'occasion pour exhorter ses administrés à l'unité, la cohabitation pacifique, pour privilégier le développement de leur entité, tout en bannissant les antivaleurs. Les présidents de jeunes de Moïka, réunis au sein de l'association Les Amis de Martin Hikokt Hikokt, a fait un focus sur les quelques réalisations de celui qu'ils ont surnommé l'avocat de Moïka, Martin Hikokt Hikokt, qui n'a cessé de plaider auprès des autorités du pays pour la construction de cet aérodrome. Cette marche est donc une démonstration des forces à la face du monde, combien la population de Moïka porte Félix en tant que chistere de Chilumbo dans leur cœur pour son amour pour les Congos, sans oublier leur leader. Martin Hikokt Hikokt, élu de Moïka. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis à partir de Lubumbashi sur la radio-télévision nationale à travers cette édition de 19h-20h. Anita Luamba pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci.